La sexualité était toujours articulée à des médias et à des médiations, avec la correspondance épistolaire, avec des images qui étaient peintes sur des murs avant d'être dessinées dans des magazines, etc. C'est une idée qui est extrêmement importante, souvent qu'on oublie. Tout le monde peut se faire à cette idée, mais souvent on oublie de la maintenir et de la garder à l'esprit. Et l'idée que les médiations... Alors, on peut dire une phrase, du coup, que les cultures médiatiques, même les vieilles cultures médiatiques du papier, de la correspondance épistolaire, du roman, le roman a été lié à l'histoire de la conjugalité et de la sexualité dans un certain sens au XIXe siècle. Madame Beauparie, tout ça. Donc du coup, voilà, il y a cette idée-là que j'aimerais garder comme ligne de fond de ce que je vais vous raconter pendant 20-25 minutes. L'idée, c'est que du coup, les cultures médiatiques, en fait, sont liées aux cultures sexuelles et que les cultures sexuelles sont toujours plus ou moins liées à des cultures médiatiques que quelque chose qui constitue la vie affective ou la vie sexuelle d'une personne a, la plupart du temps, son origine dans une histoire lue, vue, entendue, répétée, rapportée ou dans la pratique du téléphone. Roland Barthes, dans le fragment d'un discours amoureux, raconte le caractère absolument insoutenable de l'attente de l'être aimé ou l'être cher, je ne sais plus comment il l'appelle, et du coup, montre comment la passion amoureuse s'exprime, d'autant mieux qu'on est planté devant un téléphone sans savoir à quelle heure on va être appelé. Et que le média est l'instrument de l'évaluation de la passion. Voilà. Évidemment, le cinéma qui raconte depuis le XXe siècle, la photographie et le cinéma, qui raconte à la fois les histoires les plus romantiques et les plus siroupeuses même, et les histoires les plus salaces, les plus porno ou les plus expérimentales. Voilà. Donc ça, c'est un peu un truc, enfin, c'est dans ce cadre-là que je voudrais vous raconter, vous raconter des histoires, bien entendu. Hier soir, on s'est retrouvés à discuter pendant un moment de l'idée de l'algorithme, de la possibilité d'un algorithme de la rencontre, avec l'idée très floue de est-ce que c'est possible ou pas, quel sera l'intérêt de l'algorithme de la rencontre, comment il va s'appliquer, etc., mais sans jamais dire quel était cet algorithme. Alors évidemment, si on n'est pas informaticien, etc., on considère qu'on n'est pas capable de rentrer dans ce genre de détails techniques. En fait, voilà, toute la présentation que je voudrais faire là, en fait, c'est l'idée qu'en fait, il y a des algorithmes de la rencontre qui existent déjà, qui existaient avant l'invention de l'Internet, et qui ont été adaptés à l'Internet. Tout simplement, ces algorithmes de la rencontre-là, ils sont liés à ce qu'on appelle les catégories sexuelles, au sens large, c'est-à-dire, au sens large, on va en prendre trois, enfin, je vais en tourner autour de trois, l'idée du sexe, du genre, l'idée de l'orientation sexuelle, et l'idée du type de relation dans lesquelles on compte s'engager. Là, dans le reportage qu'on vient voir, évidemment, c'est le type de relation dans lequel on compte s'engager, le plan cul, le couple, ces mots qui sont définis au fur et à mesure, et c'est ça qui est intéressant dans le Pinderian, qui sont discutables, tout le monde n'a pas forcément le même avis, même si c'est des gens qui, finalement, sont à même susceptibles de se rencontrer sur Tinder ou sur un autre site. Voilà. Donc, ces catégories, ce que j'appellerais de façon globale, les catégories sexuelles, forment un algorithme. C'est, ou en tout cas, c'est un prototype d'algorithme. L'idée, c'est que, dans ces catégories, on peut trouver une variété. On peut d'abord trouver, théoriquement, une variété de genre, une variété d'orientation sexuelle, et une variété de type de relation, qui peut être infinie. Tout le monde pourra l'entendre, même si ça peut choquer, on peut toujours l'entendre intellectuellement. En pratique, le plus souvent, ces catégories, elles sont binaires, et elles sont exclusives. Évidemment, dans le film, tout à l'heure, ils ont dit, ah non, mais c'est plus ambiguë, finalement, parce que le plan Q peut se transformer en relation de couple, en histoire d'amour, etc. Justement, c'est là où c'était intéressant. Mais dans l'usage, dans l'usage qu'on fait des mots, le plus souvent, un homme, un, ce n'est pas une femme, et deux, il n'y a rien d'autre. Quand on va le dire vite. Quand on est hétérosexuel, c'est qu'on n'est pas homosexuel. Quand on est homosexuel, c'est qu'on n'est pas hétérosexuel. Et sinon, il n'y a rien d'autre. Et quand on est dans un plan Q, ce n'est forcément pas une relation de couple qui dure, puisque c'est un plan Q, et vice-versa. Bon, en pratique, on y reviendra. Mais c'est dans cette manière, on va dire, binaire et exclusive de l'usage des catégories sexuelles qu'on peut imaginer que, comme des zéros et des 1, si on n'a que des zéros et que des 1 et que 0 n'est pas égal à 1, on peut se retrouver à organiser des bases de données en suivant, 1, le genre que les personnes déclarent, 2, l'orientation sexuelle que ces personnes déclarent, 3, le type de relation qu'elles cherchent. L'idée, voilà, ça va être de déployer pendant quelques minutes les possibilités d'observation qu'on fait en tant que sociologue. Je suis sociologue de formation, même si je travaille plutôt autour de... enfin, je fais un doctorat d'infocom, pas très loin, à Nantes. et... j'ai déjà pas suivi ce que je disais, donc, voilà. Ouais. Alors, comme ça marche... Ouais. Pour suivre... pour suivre cette idée, donc, de comment on va implémenter technologiquement et numériquement cet algorithme basique qui est à partir des catégories sexuelles, j'emploie une notion. Alors, en fait, petite parenthèse, hier, c'était très sympathique les discussions, je me suis dit que ma communication allait être super chiante comme je l'avais pensé et que c'était une présentation beaucoup trop universitaire et universito-centré, donc j'ai tout refait. Mais j'ai gardé quand même quelques slides et vous verrez, il y en a... Normalement, il y a 15 images sur la slide, il n'y en a plus que 2. Vous voyez, c'est un peu raté. Donc, c'est une slide qui est un petit peu extraite, mais vous verrez, il n'y en a que 3 ou 4, donc je ne sais pas... Ne vous formalisez pas. Mais, voilà. Ce qu'il faut pour pouvoir penser c'est comment les catégories sexuelles sont implémentées comme algorithmes de la rencontre ou des activités sexuelles en ligne. Moi, j'ai besoin d'un terme qui est celui de médiation sexuelle numérique, donc voilà, qui va permettre de toujours penser culture médiatique et culture sexuelle, comme si on pouvait finalement utiliser un seul mot qui serait les médiasexualités ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de sexuel sans que ça soit médiatique et vice-versa. Cette idée-là, elle me permet en premier lieu de regrouper deux types de choses qui sont tout le temps distinctes, c'est les sites de rencontres et les sites porno. Ici, on a essentiellement parlé de sites de rencontres et la question de l'usage de la pornographie a complètement disparu. Alors que, bon, on a quand même une personne qui a interviewé qui est le mec, Stéphane, qui a inventé le site du tag parfait. On a une journaliste qui a écrit et interviewé une quantité incroyable de personnes spécialisées dans les band studies. Il y a ici, il y a une jeune femme qui parle des band studies. Donc Ariane, en fait, est journaliste et a travaillé autour des questions de sexualité. Donc voilà. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, puisqu'on va parler de rencontres et de couples, on va mettre de côté les questions de pornographie et vice-versa. Sauf qu'en ligne, et c'est une des propriétés d'Internet, c'est qu'on a mis ce qu'il y avait à voir avec la rencontre dans la même boîte, la même télé, que ce qu'il pouvait avoir à faire avec la pornographie. Avant, la rencontre, c'était en discothèque ou au boulot, et la pornographie, c'était dans les magazines chez le marchand de journaux ou dans les cinémas pornographiques. Donc c'était pas au même endroit. Maintenant, c'est au même endroit et tout intègre l'espace domestique ou domestique au sens même du téléphone. Puisque c'est la poche, c'est le même. Voilà. Donc, moi je travaille depuis le début des années 2000 sur des ensembles de sites, en fait, sans jamais trier et en travaillant, parce que du coup, ça me demande un défaut de ne pas mettre de côté tel type de site parce que, ah, en fait, c'est des actrices professionnelles, donc c'est pas comme si c'était sur des sites de rencontres, sauf que, comme sur des réseaux sociaux, sauf que, actuellement, Twitter est un des lieux de communication de tous les studios, les plus gros studios de pornographie californiennes, parce que toutes les actrices qui sont pas forcément en contrat avec les studios, d'ailleurs, ont leur compte Twitter et font leur profession avec, etc. Du coup, l'idée, c'est de, en plus, toujours garder à l'idée que rencontre de la pornographie s'oppose pas forcément. Pourquoi, ou comment, elle ne s'oppose pas forcément. L'idée, c'est qu'on aurait, par exemple, Mythique, où Adopte un mec d'un côté et les tubes. Les tubes, c'est les équivalents de YouTube mais en version pornographique. Il y a Xtube, il y a tout un tas de sites, il y a Xhamster que j'ai choisi pour illustrer parce qu'il était marrant. Voilà. C'est que, si on distingue l'Internet, en fait, entre rencontres et entre pornographie, comme je le fais sur cette slide, eh bien, on perd toute une dimension, en fait, et surtout, toute une variété de sites qui ne répondent jamais, soit à l'un, soit à l'autre, uniquement. En premier lieu, ce qu'on perd, c'est les sites libertins hétérocentrés et les sites gays et les sites lesbiens. Parce que, dans ces sites-là, à la fois, on peut rencontrer mais à la fois, on est autorisé à afficher de la pornographie. C'est-à-dire que, le fait de la rencontre, en fait, est laissé au choix des abonnés de ces sites et le fait de parler plus ou moins de sexualité ou plus ou moins de sentiments est laissé à leur initiative. Donc, il y a aussi qu'il y a de la pornographie qui circule sur des sites qui ne sont pas annoncés comme pornographiques et qu'on ne pense pas forcément comme pornographiques. Alors là, c'est très bien parce que, du coup, je vais gagner cinq minutes. Dans le reportage par les Facebook pendant un bon moment, Twitter est un lieu d'exposition d'images pornographiques dans la mesure où on choisit quand on s'abonne un, de voir ou pas les contenus réserveux aux adultes et deux, quand on produit soi-même les contenus, on peut les taguer pour que la plateforme, en fait, ne diffuse ses contenus qu'à des personnes qui ont demandé explicitement à les recevoir. Ce qui fait que, que ce soit de façon professionnelle ou amateur, il y a énormément d'images qui peuvent circuler, mais qui peuvent circuler aussi, tout simplement, par Google et l'ensemble des moteurs de recherche puisque, bon, ça c'est sur des chiffres d'une étude que Philippe m'avait demandé de venir vous présenter mais que, en fait, j'ai commencé l'analyse il y a 15 jours alors qu'elle devait être finie il y a un mois. C'est la vitesse de la science, ça va à peu près comme ça. Et donc, du coup, je n'ai pas de résultat à vous donner. Mais en gros, quand on pose la question de savoir sur quel type de plateforme sexuelle ou, enfin, sur quel type d'usage sexuel ou affectif vous avez de telle, 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 telle plateforme, il y a plein de gens qui répondent qu'ils ont un usage sexuel des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas sur un site pour voir du porno où ils tapent des trucs dans Google et ils font avec les résultats Google Images. Voilà. Donc, il y a ce genre de sites qui sont compliqués. Voilà, c'est là où ça commence à foirer. Voilà, il y a d'autres sites. Donc, imaginez que les autres n'ont pas disparu et sont toujours là. Hop, vous les mémorisez, vous fermez les yeux. Hop, il y a d'autres types de plateformes. L'idée, c'est que YouTube, même principe que Twitter, Xtube, je vous en ai un peu parlé, donc voilà, c'est une sorte de YouTube pornographique, mais qui, comme YouTube, comporte une interface qui permet, enfin, une interface de réseau social, c'est-à-dire qui permet de discuter, d'échanger, de voir des profils des autres utilisateurs, etc. Alors, qu'on choisisse de remplir son profil, qu'on choisisse de lire le profil des autres ou seulement de regarder les vidéos, c'est notre problème. Mais le site permet. Permet, et à part Google, tous les sites dont je vais vous parler là, en fait, sont des sites qui permettent à la fois d'afficher des images, alors après, sectionnement explicite ou pas, c'est un autre problème, et à la fois de discuter. Donc, l'architecture technique est toujours la même, c'est toujours, globalement, des plateformes sociales. Mais, il y a aussi, alors là, pour le coup, j'ai rajouté le logo de Skype que vous voyez en bleu, et Camfort, qui est un site de webcam en live, qui, pareil, permet aux gens de discuter ensemble ou de suivre les exhibitions des autres abonnés directement. Il y a d'autres sites encore. Je ne sais plus pourquoi j'adamne tout ça. Si, c'est qu'il y a des, si, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a des plateformes qui sont, notamment les applications de rencontres, qui sont soumises à d'autres types d'acteurs et qui se retrouvent à leur même que je vous ai dit tout à l'heure que les sites gays, les sites libertins, par exemple, permettent l'affichage de pornographie tout en permettant la rencontre, contrairement aux sites généralistes comme Mythique ou comme Adopt-Amet. Sauf que, quand ils créent leurs applications pour l'iPhone ou pour les téléphones Android, ils sont soumis aux conditions d'usage de ces plateformes qui sont globalement pornophobes et du coup, ils doivent enlever les images à contenu sexuellement explicites de leur contenu. Sachant qu'il y a des sites comme Planète Roméo dont je vous avais parlé tout à l'heure qui est un site web au départ qui a développé une appli et qui a développé le logiciel qui permet de hacker son application pour pouvoir refaire apparaître les images une fois qu'on a installé l'application sur son téléphone. Donc, voilà. Donc, sous-entendu, la présence ou non d'images sexuellement explicites est liée à du business, est liée à des conditions techniques et des conditions juridiques, est liée à tout un tas de choses avant même qu'on se pose la question de savoir dans quel type de relation ou d'interaction on veut entrer avec tel ou tel avenir. bon, désolé pour ce truc-là. Il y a OK Cupid mais dont je vais reparler tout à l'heure. L'idée donc dans tout ça c'est que la manière enfin les médiations sexuelles numériques impliquent toujours plus de deux personnes. Elles impliquent toujours plus que les deux personnes qui sont en train de dialoguer sur tel ou tel site. Elles impliquent toujours plus que les deux personnes c'est-à-dire celles qui seraient représentées dans un film ou dans une image ou qui seraient l'auteurs d'un texte et celles qui le lient quel que soit le type de relation espérée. Parce que il y a la plateforme et il y a la manière dont la plateforme va designer l'interface et va présenter ce qu'on va pouvoir faire par son biais par sa médiation. Et c'est là que du coup savoir sur quel type de site qu'on se trouve souvent on le réduit à ce que le site dit de lui-même ou dit de l'usage qu'il espère qu'on va faire de lui-même dans sa première page ou dans les publicités. Alors une des slides que j'ai perdues en vol c'était les publicités pour Mythique de avant 2010 qui étaient toutes orientées autour du couple et autour de la recherche de l'âme sœur. Ces publicités il y avait genre deux œufs au plat dans une poêle en train de frire avec écrit « plus jamais seul ». Bon à l'époque Mythique était en fait d'abord connu de tous comme un endroit où essentiellement on faisait des rencontres d'un soir et donc on s'organisait des plans cul et du coup il y avait un décalage complet en fait entre l'image publique du site et le est-ce que 7 minutes ça te donne ? Ouais et ben ouais ouais tu veux neuf ? Ben neuf oui c'est bien neuf ça je crois qu'est-ce que je racontais Mythique voilà ok merci j'ai perdu Mythique oui si si il y avait un décalage entre le discours de ce qu'on peut faire sur Mythique et ce que les gens ils font vraiment évidemment comme c'est mentionné dans le reportage aussi c'est du business Mythique fait payer des abonnements donc doit garantir un service et en plus c'est coté en bourse en plus assurer le bon investissement de ses actionnaires là où ça joue et on revoici les catégories les catégories sexuelles en jeu là où ça joue c'est que ces plateformes même si elles permettent toutes de à la fois regarder des images lire des profils et d'échanger des messages elles ne designent pas forcément leur base de données de la même manière c'est à dire selon selon les cas on ne va pas demander les mêmes informations aux abonnés selon les plateformes là c'est un exemple de Mythique je ne sais pas si on peut le dire voilà on ne demande donc on n'utilise aucune et ça c'est assez assez intéressant on n'utilise aucune idée d'orientation sexuelle on ne demande que le genre mais par contre on formule la phrase de façon à quand même pouvoir deviner une orientation sexuelle donc je suis une femme qui recherche un homme un homme qui recherche une femme une femme qui recherche une femme et un homme qui recherche un homme vous voyez en plus l'ordre voilà c'est ça qui est intéressant c'est que du coup on va pouvoir mettre les gens dans des cases et savoir de qui on va leur montrer les profils les photos et les images donc on va structurer les parcours en fonction de ce que je déclare être selon la ligne sur laquelle je vais cliquer je n'aurai droit de voir qu'une portion de l'ensemble de la base de données qui est possédée par Mythique on pourrait se dire bon c'est super de toute façon c'est ça que je cherche donc je ne vais pas me trame alors vous voyez là bon on ne voit pas très bien mais en gros sur un site de rencontre lesbien la question est un peu différente est un peu différente mais l'idée est formulée exactement de la même manière mais il n'y a même pas de case à cocher c'est je suis une femme qui cherche une femme point alors que sur d'autres sites ça peut être plus compliqué c'est à dire que les catégories relationnelles et notamment le statut relationnel entre en compte sur les sites comme Giden donc sites d'organisation d'adultère on voit que être une femme purement une femme ou être une femme en couple c'est à dire on n'est pas une femme célibataire ou une femme en couple on est une femme ou une femme en couple c'est pas la même chose par contre du coup on est obligé de spécifier ce type d'informations pour ne pas poser de problème par la suite sur des sites échangistes on voit que on peut multiplier cette autre là voilà on peut multiplier les possibilités donc profite homme-femme couple-homme-bi femme-bi couple-donc-femme-bi couple-donc-homme-bi couple-les-deux-bi homme-homo femme-homo personne trans ou personne travesti on peut aller beaucoup plus loin et ça c'est l'exemple le plus complexe vous voyez les types en fait d'habitude je montre 35 sites différents donc là je vous en ai fait juste une sélection vite fait pour ne pas déborder les délits donc ça en anglais je suis voilà donc I'm a straight woman ça veut dire que je suis une femme hétérosexuelle mais on peut dire qu'on est hétérosexuel qu'on est gay ou qu'on est bisexuel ou qu'on peut cliquer sur more options et du coup ça veut dire qu'on peut dire plus de choses que le truc binaire dont je vous parlais tout à l'heure comment on organise une base de données avec un truc qui n'est plus binaire c'est à dire on va plus pouvoir mettre les gens dans une case ou dans l'autre sachant que les deux cases doivent être exclusives sinon les hommes hétérosexuels ne vont jamais pouvoir parler seulement qu'il y a des femmes hétérosexuelles qui les recherchent et bien pareil pour ce qu'on cherche et bien quand on clique sur more options on a alors on a les straight gay bisexuel asexuel c'est à dire que j'ai un faible ou pas du tout de désir sexuel ça veut pas dire que je vais pas rencontrer pour une histoire romantique on peut être demi-sexuel hétéro-flexible je suis hétérosexuel mais il m'est arrivé déjà de coucher avec d'autres personnes donc du même genre que moi etc homoflexible idem dans l'autre sens pansexuel c'est à dire que je regarde pas le genre de la personne avec qui je couche je m'en fous queer ça veut dire que je vais formuler les choses un peu différemment mais c'est plus proche de pansexuel que de tous les autres questioning j'en sais rien sapiosexuel ça veut dire que c'est les gens qui m'excitent intellectuellement qui vont avoir la priorité de mes choix gender on peut mettre énormément de possibilités ici aussi on peut donc d'un coup sans être effacé de la carte être une personne trans et formuler comme on l'entend son genre on peut être une personne intersexe que les médecins appelaient hermaphrodine avant c'est à dire dont le sexe est mis en question par la forme des organes génitaux et du coup les médecins ça les fait un peu paniquer des fois on peut être aussi bon il y a plein de catégories on pourrait y passer des heures mais après je n'aurai pas le temps pour raconter la suite et du coup une fois qu'on a cliqué tous ces trucs là qu'on est très précis on peut dire qu'on est une femme pansexuelle ou courir par exemple l'idée c'est que dans un site comme OkCupid contrairement au premier modèle où il y a une femme qui cherche un homme un homme qui cherche une femme tout le monde va pouvoir parler à tout le monde parce qu'en fait on ne peut pas découper la base de données en petits carrés et désigner des populations qui seraient exclusives les unes des autres et ça c'est très important ça crée ce type de alors ce type d'identification fonctionne sur essentiellement des sites qui permettent aux personnes non monosexuelles c'est à dire qui ne sont pas juste hétéros ou juste au nom de s'inscrire parce que ça oblige ça n'est plus binaire donc ça oblige à ouvrir les modes de connexion et de mise en relation entre les personnes les sites de consultation de pornographie comme les tubes donc c'est les équivalents de youtube mais en version porno ont une manière de circuler qui est à peu près équivalente c'est à dire qu'à priori on peut voir toutes les vidéos que l'on désire quand on se connecte sur ces sites alors c'est pas toujours le cas mais on va faire je vais aller vite et je vais un peu caricaturer les choses c'est à dire que à un modèle très restrictif comme Mythique ou comme Adopt on se retrouve avec des sites qui permettent à la personne abonnée d'accéder à l'ensemble des contenus ça veut pas dire que cette personne n'a plus aucun goût n'a plus aucun désir et va prendre tout ce qui passe dans l'ordre où ça va bien au contraire ça veut juste dire que et je terminerai là dessus il y a deux modes d'usage de ces plateformes il y a un mode où ça va être la navigation qui va être sexualisée c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai dit que j'étais une femme qui cherchait un homme on va me donner que des profils et que des images et que des textes d'hommes hétérosexuels qui devraient satisfaire mes désirs de femmes hétérosexuelles donc même s'il n'y a pas le moindre contenu pornographique ça sera malgré tout toute l'expérience utilisateur sera a priori sexualisée dans l'autre cas selon ce que j'ai dit je vais accéder à tous les contenus par contre je serai identifié sur mon profil les gens pourront voir si ça les intéresse eux ou pas mais le site ne triera pas à ma place et ne triera pas pour moi non plus les contenus que les autres proposent du coup même s'il y a des images pornographiques qui sont affichées la navigation elle n'est pas sexualisée et revient à un mode on va dire plus neutre de l'usage de la plateforme un mode de la m aç